4 ans chez Jacob Suchard, 5 ans dans le groupe Mars, 6 ans chez Rémi Cointreau et 7 ans chez Disney, donc des aventures professionnelles dans des groupes multinationaux. Et aujourd'hui, Metzgar, société Lorraine, construite en 1970, donc effectivement un grand changement. Dans une transmission en interne, il faut effectivement que le cadre soit bien conscient que le métier qu'il va faire après la transmission n'a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est seul décisionnaire, il doit trancher, il apprend un nouveau métier. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'entreprise, il faut qu'il ait la vraie envie d'entreprendre et qu'il sache que derrière, il va falloir qu'il s'impose dans une entreprise qui se peut hostile. Quelle est la situation justement en Lorraine ? La situation spécifique de la Lorraine, c'est un taux de cession, c'est-à-dire de vente des PME qui est plutôt nettement inférieur à la moyenne nationale, alors que le taux de disparition est légèrement supérieur. Donc on a une situation en Lorraine qui est un peu préoccupante, dans la mesure où le renouvellement des PME n'est pas suffisant. Et ce renouvellement se fait, toutes choses égales par ailleurs, un peu trop par la disparition et pas assez par la cession, qui est nécessairement un mécanisme de transformation et de relance des PME. Il y a eu pas mal d'idées reçues qui ont été un peu bousculées par M. Tourgeman, et notamment le fait que c'est pas forcément l'âge qui est le critère déterminant en matière de cession d'entreprise, mais plutôt la taille de l'entreprise. Vous insistez aussi sur la dimension affective du sédant qui a besoin de se retrouver dans le potentiel acheteur. Oui, alors cette dimension affective me semble effectivement très très forte. D'abord, quand on est sédant, on aspire à trouver un repreneur qui soit plutôt soit un alter ego, soit une forme de fille spirituelle, donc plutôt une personne physique, voire un concurrent, quelqu'un qui est déjà dans le métier, quelqu'un qui va comprendre l'entreprise, et plus encore quelqu'un qui va être un perpétuateur, un continuateur. Alors c'est vrai que souvent le sédant a une image bien précise, un profil type du bon repreneur, parce que ça a été dit justement dans cette matinée, et c'est ça la difficulté, c'est de mettre en relation les personnes. Alors en plus c'est un marché assez confidentiel, donc souvent le sédant n'a pas envie de dire qu'il a envie de vendre son entreprise. Les repreneurs eux sont bien identifiés, et en général connaissent assez bien toutes les personnes qui peuvent les mettre en relation. Donc il y a aussi le fait d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute de toutes les opportunités. Ça n'était pas seulement pour vous un projet industriel, économique, mais un projet de vie ? J'ai 20 ans de vie salarié derrière moi, j'imagine encore travailler au moins 20 ans à partir de maintenant, et donc dans les 20 ans, la question étant de savoir, pour tout le monde d'ailleurs, pour moi, mais comme les personnes qui peuvent être dans cette salle ou qui peuvent regarder cette vidéo, la question c'est qu'est-ce que je fais pendant les 20 ans qui viennent ? Et pour moi, j'ai fait ce projet de reprendre une société, de la développer et de le faire dans la durée. Le fait de pouvoir vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, installer une fenêtre, être capable de faire ce que font les personnes avec qui vous travaillez, est-ce que c'est quelque chose d'important psychologiquement dans ce lien de confiance ? Le plus important, c'est la crédibilité du chef d'entreprise. C'est en fait pas uniquement être capable de donner des ordres et d'être là pour dire ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien, c'est d'être capable aussi de pouvoir comprendre les problématiques des personnes qui font leur travail. Et comme dans mon travail, les gens fabriquent et posent des fenêtres, des portes, des vérandas, il est important de comprendre en fait les problématiques qu'ils ont. On acquiert en fait les vocabulaires du métier et les techniques de base dans le cadre d'un CAP. Donc indépendamment des formations précédentes qui étaient les miennes, c'est important d'apprendre un vrai métier en allant vraiment directement au cœur de l'activité. Pour moi, menuiseré aluminium. Un mot peut-être pour finir sur le sédant. On a parlé de la nouvelle vie du cadre qui peut devenir chef d'entreprise. On a peu parlé finalement de la petite mort du sédant qui finalement doit passer à autre chose. Est-ce que vous avez étudié justement la vie d'après ? Alors on a assez peu étudié la vie d'après pour être honnête. On a quand même eu beaucoup de témoignages. Ces témoignages nous disent quoi ? D'abord que le sédant aspire profondément à rester un temps dans l'entreprise comme appui, comme conseil, comme diffuseur de ce qui était auparavant sa connaissance de l'entreprise pour que celui qui est le repreneur ait tous les moyens de réussir sa reprise. Il faut faire le deuil de sa vie de chef d'entreprise. C'est un processus qui peut prendre trois mois, six mois, un an. Certains ont beaucoup de mal et vont se relancer dans des associations, dans d'autres projets. Beaucoup de sédants se disent effectivement qu'il y a un risque de petite mort et qu'au-delà de ce moment-là, ils envisagent d'autres fonctions. Beaucoup des fonctions consulaires d'ailleurs, que ce soit être juge par exemple de mal ou de commerce, que ce soit par ailleurs avoir des fonctions qui sont des fonctions de représentation. Certains, on voit même certains, continuer à être des ambassadeurs informels de leur précédente entreprise et nous dire « Ah, j'ai entendu parler de tel contrat possible, je leur ai parlé de mon entreprise, celle qu'il avait vendue, ce n'est plus la sienne en fait. » Le dirigeant de l'entreprise recherche le bon repreneur et non pas un acheteur. Le bon repreneur, c'est celui qui va perpétuer, développer l'entreprise, prolonger l'œuvre qui aura été la sienne. Et dans ces cas-là, parfois, il accepte même d'être beaucoup plus dans le compromis sur le prix que s'il a en face de lui un pur financier pour lequel il ne négociera pas le prix.